bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous propose un récapitulatif en images des principales choses que l'on peut faire en mai lors des semis des plantations de légumes et de fleurs mais aussi quelques travaux et les récoltes du mois écoulé avec bien sûr le calendrier de mes quinze prochains jours même si parfois il est un peu bousculé par la météo ou la croissance de mes semis bonne vidéo alors mais on peut semer les haricots verts dès lors que la température de la terre est supérieure à 12 degrés bon ici je rattrape une ligne semé en avril mais qui n'avait pas entièrement levé alors je fais attention aussi de les protéger des merles car la moindre trace d'eau là comme je vais arroser ça fait qu'ils viennent gratter et sans doute déranger la levée des haricots alors bien sûr on peut étaler les semis de haricots verts et personnellement mes derniers semis ils sont fin juillet alors c'est aussi le moment de semer les courgettes alors en godet ou en pleine terre alors une pour la mise en place il faudra les mettre dans un endroit très ensoleillé et évidemment dans une terre enrichie en compost ou autre amendement comme du fumier de bovins bon pour ma part je me contente de deux pieds car cela produit énormément ce soir je vais planter une première courgettes donc courgettes vertes petit d'alger semé le 8 avril donc là on est le 8 mai bon là j'ai récolté quelques salades donc la banque comme d'habitude je gratouille je mets une bonne poignée de fumier de bovins alors si vous aimez les cornichons et que vous prévoyez d'être chez vous la plus grande partie de cet été c'est le bon moment pour les semer bon pour moi les récoltes elles commencent trois mois après le semi et l'idéal bas c'est de récolter tous les jours pour avoir des petits cornichons et avec trois pieds j'en récolte environ 300 jusqu'en juillet on peut semer des carottes qui restent en place pendant quatre mois au moins alors la levée est plus rapide que celle que j'ai semé fin février ici elles ont levé en 12 jours alors j'ai mis une ligne de récolté au milieu et qui sera remplacé on va dire dans un mois et demi par des poireaux à planter alors à partir de la mi-mai vous pouvez planter vos tomates en extérieur alors de préférence dans un endroit différent de celui de l'année précédente dans une terre enrichie en compost ou avec un autre amendement moi je mets du fumier de bovins il faudra aussi penser à la mise en place des tuteurs parce que la tomate va grimper assez haut donc soit un piquet que vous plantez préalablement soit un tipi en trois en trois bambous par exemple alors moi j'en mets aussi quelques unes en pot parce que je n'arrive pas à me résoudre à me séparer de tous mes plants de tomates mais je sais que l'arrosage sera plus contraignant et donc pour bien conserver l'humidité c'est quand même très utile de pailler alors c'est aussi l'occasion de planter le basilic au pied de chacune de vos tomates donc parce que c'est une très bonne plantes compagnes de la même façon que l'oeillet d'âne alors un autre légume du soleil c'est le poivron donc cette année je suis contente parce que j'ai bien réussi mes semis grâce aux graines que Dany m'a envoyé donc ce sera du poivron chocolat donc pour la plantation bah écoutez c'est le même principe que la tomate, les tuteurs en moins je me lance pour la première fois sur la culture du melon alors j'ai bien compris qu'il était beaucoup plus frileux que le poivron ou les tomates donc je viens tout juste de le planter en serre mais bien sûr il faudra suivre les visites du potager pour savoir si je réussirai à avoir quelques melons alors je viens aussi de planter mes betteraves mais il s'agit de semis spontanés que j'ai récupéré dans des godets en effet mon semis précédent avait pris froid donc ça peut être vraiment utile de récupérer des semis spontanés c'est une bonne solution de secours bon l'inconvénient c'est que l'on n'est pas toujours sûr de la variété alors compte tenu qu'il n'y a pas plu chez moi depuis plus d'un mois mes récupérateurs sont vides et j'ai remis en place mon arrosage goutte à goutte bon c'est bien de le mettre lorsque les cultures ne sont pas encore trop envahissantes et actuellement je le mets un jour sur deux une vingtaine de minutes alors à l'occasion des tontes de pelouse j'en profite pour couvrir les pommes de terre afin d'éviter qu'elles ne voient trop la lumière début mai sur la vigne on peut voir apparaître les premières grappes de raisin alors elles sont minuscules mais il y a des tiges qui ne portent pas de grappes donc on peut les ébourgeonner ou les retirer pour concentrer la sève sur les tiges qui portent des grappes en mai je plante aussi de nombreuses fleurs donc les œillets, les lave à terre, les tournesols, les cosmos alors là j'ai choisi de vous montrer la plantation de zinia parce que j'ai bien réussi le semis cette année alors c'est aussi un moment important pour moi et Tina Tina c'est une abonnée qui habite l'île de la réunion car elle m'a envoyé cet hiver des graines de cana fleurs que je n'avais jamais cultivé et je suis fière de lui montrer aujourd'hui que j'ai réussi et que ces très belles fleurs feront maintenant partie de mon coco potager alors pour les récoltes de mi avril à mi mai bon bah ce sont principalement des laitues tous les jours donc feuilles de chêne, grosses blondes paresseuses, gode jaune d'or c'est la fin des épinards donc qui laisse la place aux plantations de tomates on a encore quelques radis et surtout là on commence à toucher les premiers navets et il y a bien sûr toutes les aromatiques donc estragon persil, ciboulette, marjolaine, origan alors si vous avez besoin d'idées ou de repères voici mon calendrier sur la fin mai alors cette année je teste le semis de cornichons un peu plus tard pour voir ce que ça donne et pour le second semis de courgettes souvent je ne le fais pas parce que je manque de place mais je sais que c'est courant de faire un second semis de courgettes alors pour terminer je vous montre notre première nichée de mésange charbonnière pas loin nous avons comme d'habitude la nichée de mésange bleu voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et distrayante n'hésitez pas à me faire part de vos idées ou remarques cela peut être utile à tous je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt je vous souhaite un dinométrie un petit peu plus tard bon 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 bon